... Bon après-midi à tous, messieurs et dames, vous êtes sur Télé-Tchat. Il est 16h, c'est mon heure, l'heure de vous livrer le condensé de l'actualité de la journée. Comme annoncé hier, le maréchal du Tchad, Idriss de Bihitno, président de la République, chef de l'État, est reçu à l'Élysée par son homologue français, Emmanuel Macron. La lutte contre le terrorisme en point demeure le sommet. G5 Sahel France, cabritera N'Djamena la capitale tchadienne en février prochain et le raffermissement de la coopération bilatérale ont constitué l'essentiel des discussions entre les deux hommes d'État. En février prochain, le président de la République, Idriss de Bihitno, prendra les rênes de la présidence en exercice du G5 Sahel. Le sommet qui se tiendra à N'Djamena marquera le premier anniversaire du sommet de Pau, qui avait concentré ses efforts dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La rencontre entre les deux hommes d'État a duré deux heures du temps. Retour ici à N'Djamena où le directeur général de la douane, Abdelkarim Sharfaddin Mahamat, a la tête d'une délégation et à Doubois dans le lac. Il est allé s'assurer de l'évolution du chantier de construction d'un dispositif pouvant abriter le scanner pour la sécurisation des marchandises qui entrent et sortent du territoire national. Le directeur général de douane a également eu des échanges avec les autorités de la place pour solliciter leur collaboration en vue de mieux sécuriser les recettes publiques réalisées par les services de douane. Le secrétaire général troisième adjoint, porte-parole du mouvement patriotique du Salut Jean-Bernard Padaré, est en tournée dans le Maïokebi. La ville de Guélandin a constitué le point de départ dès sa tournée. Le porte-parole du MPS a eu une rencontre d'échange avec les agriculteurs et éleveurs où il leur a rappelé la nécessité de vivre ensemble pour le développement du Tchad. Veut très cher au maréchal du Tchad, Idrissébi Itno. Il encourage la population de la localité à privilégier le dialogue moyen efficace du règlement de conflit. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour le flash d'informations de 16 heures. Merci pour votre fidélité. Vous aurez plus de détails dans la grande édition de 20 heures. Ashtabakara Sabal, la vous tiendra compagnie. Et à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada